Hello tout le monde j'espère que vous allez bien nouvelle vidéo Clash of Clans On se retrouve aujourd'hui sur mon petit compte HDV7 Et je vais vous présenter une composition d'attaque HDV7 qui fonctionne vraiment très très bien Qui vous permettra de faire des 3 étoiles sur des HDV7 max et même sur des HDV8 C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, je vais vous présenter donc 2 gameplay Puis vous allez voir c'est une compo vraiment super sympa Alors voilà je voudrais d'abord inviter tous ceux qui découvrent la chaîne sur cette vidéo A s'abonner en activant les notifications Voilà c'est une chaîne avec du contenu exclusivement Clash of Clans Que ce soit des villages, des compos ou même des séries pour tout niveau d'hôtel de vie Donc je pense que vous avez kiffer la chaîne Donc n'oubliez pas de vous abonner et puis laissez moi vos retours en commentaire Sans oublier le petit pouce bleu Voilà sur ce je vais vous présenter la composition d'attaque qui est la suivante Je vous invite à prendre un screenshot Voilà c'est pas une compo comme on a l'habitude de le voir C'est à dire du full dragon etc C'est une compo un peu originale mais vous allez voir elle fonctionne très bien Donc voilà ça c'est la compo Vous avez donc 200 places en HDV7 N'hésitez pas à prendre un screenshot On va passer donc ensuite au château de clan Dans le château de clan pardon je vous invite à mettre des chevaucheurs de cochon Et enfin au niveau des sorts Ça sera deux sorts de soins et un sort de rage Donc voilà on est parti pour un premier gameplay Donc je vais faire une petite ellipse et on se retrouve sur le premier gameplay Re tout le monde on est parti sur le premier gameplay Et puis comme vous pouvez le voir c'est tout simplement un HDV8 Alors je vais mettre pause rapidement pour vous détailler la stratégie Donc vous allez commencer par faire une ligne avec vos 20 géants Vous allez suivre ensuite directement avec vos 4 casse briques Vous en balancez 2 de chaque côté pour créer une ouverture Et ensuite vous allez balancer 2 petits ballons Ils servent en fait à prendre les premières défenses Qui ne... bah sauf si les antiriennes sont trop proches Mais les canons, les tours de sorciers, les teslas, les choses comme ça C'est très facilement dévié avec des ballons Donc on en met seulement 2 Ils font parfois un gros taf On va ensuite faire une ligne de sorciers juste derrière Et ensuite on balance le roi Et enfin on va mettre tous nos petits chevaucheurs Donc voilà il s'agit en fait de bien balancer les sorts de soins Il ne faut pas les balancer trop tôt Vous voyez que là j'ai balancé un sort de soins assez stratégique Puisqu'il permettait d'englober à la fois mes chevaucheurs de cochons Mais aussi mes géants Et après voilà n'oubliez pas franchement de pas balancer trop tôt Vos sorts de soins c'est vraiment important de bien les placer Notamment quand il y a des tours de sorciers, des tours à bombe Ça fait vraiment très mal Le sort de rage en revanche on va le balancer plus au niveau des géants, sorciers Et du roi inutile de balancer un sort de rage sur les chevaucheurs C'est déjà une troupe qui est vraiment rapide Donc il faut vraiment plutôt la soigner Je vous montrerai en fin de vidéo une variante de cette compo Qui fonctionne aussi très bien Que j'ai pas mal testé Donc elle marche aussi mais sinon celle-ci est déjà très bien Et puis voilà donc le 100% passe Vous allez le voir assez facilement Alors que je vous le rappelle on est quand même qu'HDV7 Et on s'attaque à des bases HDV8 Donc certes l'HDV8 n'était pas complètement maxé Mais c'était quand même une base beaucoup plus forte Qu'une base HDV7 même maxé Et puis pourtant vous voyez qu'on fait le 100% assez facilement Je dirais pas que c'était très large Mais quand même il y avait le roi qui était encore plein de vie Là on a les petits géants Je vais mettre en x2 sur la fin d'ailleurs Qui sont encore en vie On a encore beaucoup de sorciers Donc franchement ça va être clean Donc voilà on va attendre que Enfin je vais accélérer la fin de gameplay qui est moins intéressante Et puis on va se faire un petit 100% assez sympa Faites quand même un petit peu gaffe au temps De temps en temps ça m'est arrivé de faire 2 étoiles 95-97% à cause du temps Parce que comme les géants Voilà c'est une troupe assez lente Et sorciers pareil C'est pas une troupe particulièrement rapide Faut vraiment faire gaffe au temps Notamment quand il y a des cabanes d'ouvriers Qui sont sur les côtés etc Mais sinon voilà C'est vraiment une excellente compo Donc on va faire une petite idée Puis on se retrouve sur un second gameplay Re tout le monde On est reparti donc pour un second gameplay Encore une fois sur un HDV8 Bon celui-ci était un petit peu préma Donc c'était on va dire que c'est équivalent à un HDV7 max Voir même un peu plus Encore une fois même stratégie On va faire une ligne avec les géants Une ligne avec les sorciers On va créer une ouverture avec les casse-briques Balancer nos deux petits ballants Qui comme vous pouvez le voir Ont pris les petits canons Donc voilà ensuite on enchaîne Donc avec les chevaucheurs de cochons Veillez à ne pas lancer encore une fois Trop tôt vos sorts de soins J'ai encore accusé aucun sort A ce stade de l'attaque Donc là je crois que je vais balancer le premier Voilà juste ici Parce que j'ai vu qu'il y allait avoir la tour de sorciers Qu'il y allait commencer à taper On avait le mortier et le roi des barbares Qui m'embêtaient pas mal Mais sinon voilà Le restant de mes troupes se dirige très bien Au coeur de la base Je balance en bas le deuxième sort de soins Toujours bien les lancer vers l'avant Il ne s'agit pas de mettre vos cochons Enfin vos troupes au milieu du sort de soins Il faut toujours que vos troupes soient au bord du sort de soins Pour qu'ils en profitent dans tout le long On ferait à mesure que vos troupes progressent Et puis voilà on termine avec un sort de rage Au niveau des sorciers, du roi et des géants Mes cochons auront également pu en profiter Et du coup vous voyez que le 100% passe vraiment très très large Il nous reste encore plein de troupes Et ça y est là on a déjà détruit toutes les défenses Donc franchement vous pouvez très largement en guerre de clan Faire 3 étoiles sur des gros HDB8 Voir même je pense 2 étoiles peut-être Sur des HDB9 Si vous gérez bien votre attaque Donc franchement c'est une excellente compo N'hésitez pas à me donner vos retours Voilà à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires Ça me ferait toujours très plaisir Encore une fois ceux qui découvrent la chaîne N'oubliez pas de vous abonner Encore une fois du contenu exclusivement Clash of Clans Des compos, des villages, plein de choses Donc je pense que vous allez kiffer la chaîne en tout cas Je l'espère Donc voilà je vous avais promis que je vous montrerai Une petite variante en fin de vidéo Et bien en fait elle est assez simple Elle consiste à faire ça Vous mettez un sort de rage en moins Et vous rajoutez un petit sort de gel Un petit sort de soin pardon Et au niveau de troupes J'ai remarqué que comme c'était une compo Qui pouvait être assez lente Et qu'on mettait beaucoup de géants Ça pouvait être intéressant en fait De mettre 5 géants en moins Comme ça Comme ça pardon Et puis vous mettez 5 chevaucheurs de cochons en plus Et franchement ça passe très très bien Les deux fonctionnent honnêtement Je suis presque plus convaincu Par la deuxième variante que je vous ai présentée Mais bon dans tous les cas C'est pas fondamentalement très différent La stratégie reste la même Donc voilà En tout cas j'espère que encore une fois Que cette vidéo vous aura plu Moi je vous dis à très bientôt C'était Clashamax Allez ciao